Dieu, loin d'être caché, a achevé son plan de révélation progressive à l'humanité. Au cours de ce processus de communication long de plusieurs siècles, il s'est parfois servi de miracle et adressé directement aux hommes afin de leur révéler sa nature, ses instructions et ses plans. Entre deux occasions comme celle-ci, il était silencieux, sa puissance se faisait moins évidente, et les nouvelles révélations se faisaient attendre. La création, le premier miracle de Dieu n'a jamais été caché. Elle était et demeure la toute première preuve de son existence et manifestation de beaucoup de ses attributs. Elle révèle à l'homme sa puissance, sa souveraineté et son éternité. Romain 1.20 Elle était sa première révélation à l'humanité. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Somme 19.2 Par la suite, Dieu a parlé à des hommes pour se révéler davantage et nous enseigner ses voies. Il a commencé par Adam et Ève, à qui il a donné des commandements à suivre, et qu'il a maudit quand ils y ont désobéi. Il leur a aussi promis à eux et à toute l'humanité d'envoyer un sauveur pour les racheter du péché. Sous-titrage Société Radio-Canada